... Pour les appartements, il est indispensable de consulter le règlement de l'immeuble avant de poser un carrelage au sol. La pose d'une couche d'isolation phonique peut en effet être obligatoire. Le support est le sol sur lequel vous allez poser votre carrelage. Votre sol ne doit ni s'effriter ni produire de la poussière en quantité. Dans le cas contraire, il est indispensable de le ragréer ou de le consolider en surface par un primaire durcisseur. La planéité se mesure en faisant glisser sur le sol une règle de 2 m. Si on ne décèle qu'un écart égal ou supérieur à 7 mm entre le sol et la règle, votre support peut être considéré comme plan et donc prêt à la pose. Toute zone éloignée de 7 à 10 mm de la règle doit être comblée à l'aide d'un enduit de lissage de sol de type P3. Toute zone éloignée de plus de 10 mm doit faire l'objet d'un ragréage. Votre support doit être normalement absorbant. Pour vérifier la porosité d'un sol, laissez tomber quelques gouttes d'eau sur le sol par température normale. Si l'eau est absorbée en moins de 1 minute, votre sol est poreux et doit être traité avec un primaire. Vérifiez l'humidité de votre sol en collant à sa surface un carré de plastique souple transparent. Si au bout de quelques heures apparaissent des gouttelettes d'eau sous ce plastique, votre sol est humide. Vous devrez attendre son séchage complet avant toute opération de pose. Si vous souhaitez poser vos carreaux sur un ancien carrelage, dépolissez la surface au papier de verre s'il s'agit de carreaux brillants. Avant une pose sur des dalles vinyles, vérifiez l'adhérence des dalles. Si plus de 10% des dalles n'adhèrent plus correctement, il est nécessaire de décoller l'ensemble et de supprimer toute trace de colle. Si le problème ne concerne que moins de 10% des dalles, supprimez ces dernières, puis comblez les vides à l'aide d'un enduit de rebouchage ou de lissage. Pour poser un carrelage sur un ancien parquet, purgez impérativement chaque interstice de toute poussière et bouchez les joints. Puis, poncez la surface du bois et aspirez à nouveau l'ensemble. Pour la pose sur une chape en ciment, supprimez toute ancienne trace de colle ou d'enduit quelconque, grattez, utilisez un décapant ou de la vapeur d'eau jusqu'à suppression de tout résidu. Seule la pose d'un carrelage sur une chape neuve, parfaitement lisse, normalement absorbante et sèche, peut dispenser de l'utilisation d'un primaire. Sur un sol poreux, sans aucun effritement ni production de poussière, utilisez un primaire d'accrochage. Dans tous les autres cas, utilisez un primaire d'adhérence. Des carreaux, de la colle, des croisillons de la taille des joints que vous souhaitez réaliser, du mortier à joint, une carrelette dont la taille doit être adaptée à celle des carreaux que vous allez poser. Elle doit notamment permettre leur coupe en diagonale. Un crayon, une règle de 2 mètres en aluminium, une grande équerre de 30 ou 40 centimètres au moins, un niveau à bulle, une truelle, une auge, un maillet en caoutchouc, une raclette à joints, une cale de l'épaisseur des joints plus 3 à 5 millimètres, et, facultativement, un cordeau bleu de maçon pour faciliter le traçage et des genouillères si l'on prévoit un très long travail. Le traçage s'effectue depuis le seuil de la porte vers le fond de la pièce. Tracez la perpendiculaire au seuil de la porte jusqu'au mur d'en face. Si la porte n'est pas au centre du panneau, déportez cette perpendiculaire vers le centre en traçant sa parallèle. De la position de cet axe vont dépendre les coupes latérales. Posez, sans la coller, une ligne de carreaux entier le long de l'axe, sans oublier les croisillons qui remplacent les futurs joints. Stoppez cette ligne de carreaux lorsque vous ne pouvez plus déposer de carreaux entiers. Tracez, le long du bord extérieur du dernier carreau, la perpendiculaire au premier axe. C'est le long de cette perpendiculaire que vous allez poser votre première ligne de carreaux. Mélangez le mortier-colle dans l'eau en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Encollez la première ligne. Serrez la colle sur le sol à l'aide de la truelle. Tirez la colle à l'aide de la spatule crantée. Ce sont les dents de la spatule qui dosent la colle. Il faut donc maintenir constamment la spatule au contact du sol, dans un angle d'environ 60 degrés. Réaliser des sillons droits est régulier. Il est conseillé d'enduire de colle le dos des carreaux. Cette opération est même obligatoire lorsque les carreaux sont d'une taille supérieure à 20 cm de côté. La couche de colle doit être fine, environ 1 mm, et déposée comme le beurre sur une tartine. Les professionnels disent d'ailleurs qu'ils beurrent les carreaux. Vous pouvez commencer la pose de la première ligne de carreau. Placez les croisillons en position verticale pour le moment. Marouflez chaque carreau, c'est-à-dire ancrez-le dans la colle, à l'aide de quelques petits coups de maillet. Vérifiez l'alignement de la ligne terminée et corrigez si nécessaire. Vous devez maintenant procéder aux coupes et à la pose, derrière et de part et d'autre, de la première ligne. Avant d'être coupé, un carreau doit avoir trempé au moins 10 minutes dans l'eau. La coupe reportée est exécutée lorsque les murs sont droits. Posez le carreau à découper sur le dernier carreau entier qui le précède. La superposition doit être exacte. Posez la cale verticalement contre le mur. Posez un troisième carreau sur les deux premiers, mais décalé, en butée contre la cale. Tracez. Cette cale permet de tenir compte de l'épaisseur du joint et de ménager un jeu périphérique de 3 à 5 mm entre les carreaux et les murs tout autour de la pièce. Le vide périphérique ainsi ménagé permet au carreau de ne pas se déformer ni éclater si les murs ou la dalle travaillent. Découpez à la carrelette. Collez les carreaux coupés. Lorsque les murs ne sont pas droits, il faut exécuter des coupes simples, c'est-à-dire mesurer les espaces à combler et reporter ces mesures sur les carreaux avant de les découper. Avancez maintenant ligne par ligne vers la porte. Exécutez les coupes au fur et à mesure de votre progression. Il est possible d'encoller les lignes deux par deux si vous posez des carreaux inférieurs à 20 cm de côté. Compte tenu du système de traçage adopté, votre pose se terminera parfaitement, c'est-à-dire par une ligne de carreaux entiers au seuil de la porte. Un délai de 24 heures est maintenant nécessaire au séchage de la colle sans que personne ne marche sur les carreaux ou n'y entrepose quoi que ce soit. Après ces 24 heures de séchage définitif, préparez votre mortier à joint en suivant les instructions du fabricant. Votre mortier à joint doit être adapté à la taille des joints que vous allez réaliser. Préparez une barbotine. La consistance du mélange obtenu doit être celle d'une pâte à crêpes. Versez le mélange sur les carreaux. Remplissez tous les joints en étendant le mortier dans tous les sens à l'aide de la raclette caoutchouc. Enlevez l'excédent et laissez tirer, c'est-à-dire laissez commencer à prendre le mortier 20 à 25 minutes. Nettoyez les carreaux à l'éponge et passez la serpillère le lendemain. Après remplissage des joints, saupoudrez-les à l'aide de la même poudre qui vous a servi à faire votre ciment-joint. Laissez tirer un quart d'heure. Nettoyez. La présence d'un décrochement ou d'un seuil de porte dans la pièce peut vous obliger à une coupe d'angle. Réalisez cette coupe de cette manière. Utilisez la pince à bec perroquet pour rogner le morceau à supprimer. Si vous devez utiliser la scie à cloche, placez un morceau de sparadrap au positionnement du forêt central. Vous pouvez maintenant profiter pleinement et pour longtemps de votre nouveau carrelage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada